... Hey ! Salut tout le monde, c'est Lady ! J'espère que vous allez bien. On continue notre petite série de vidéos d'informations sur les prochaines armes du DLC, la Maison des Loups, qui va sortir le 10 mars. Donc on a eu les informations qui ont fuité par un screen qui a fait, je pense, le tour de la toile actuellement. On va donc pouvoir vous parler des prochaines armes légendaires qu'il y aura dans ce DLC. Comment vas-tu mon cher Yoda ? Eh bien, ça va très bien. Je tiens à apporter une petite précision, c'est les armes que vous pourrez looter dans le raid. Donc pas les armes qui vont être apportées dans le prochain DLC que vous pourrez acheter aux différents vendeurs, mais bien les armes que vous pourrez looter dans le raid. Donc le prochain raid, qui on le rappelle, aura lieu sur le récif. Voilà. D'accord, donc uniquement dans le raid. Donc je vais commencer par vous parler des armes principales. Et donc pour commencer, il y aura un fusil auto qui s'appellera la terreur. Donc on n'a pas plus d'informations, hormis le fait que sa capacité principale sera cryo-électrique. Donc c'est la seule chose que l'on sait actuellement, mais bon, c'est déjà une bonne information, puisqu'apparemment, toutes les armes de ce raid vont avoir des capacités spécifiques. Voilà, pour la seconde arme, on retrouve une arme de poing, donc le réciprocal. Je pense qu'en français, ça veut sûrement dire réciproque, qui fera lui des dommages solaires. Franchement, j'ai hâte d'essayer ce pistolet en dégâts solaires, parce que vraiment, les dégâts solaires, c'est les dégâts que j'apprécie vraiment le plus. Et un gun en dégâts solaires, je pense que ça va être vraiment une tuerie. Donc le réciprocal, qui est une arme de poing. Ensuite, vous aurez un fusil éclaireur, le Lobo, donc là, pas d'informations également, hormis le fait que ce sera un fusil avec des dégâts abyssaux. Voilà, et on retrouve le dernier type d'arme, donc on a un principal, qui est le fusil à impulsion, donc là, l'arme sans nom. Voilà, et donc qui fera lui des dommages cryo-électriques, donc tout comme la terreur, le fusil automatique. Voilà. Donc c'est tout pour les armes principales, donc 4 nouvelles armes principales. Ensuite, vous avez 3 armes spéciales, donc la Header Torch, qui sera, si je ne me trompe pas, un fusil à fusion, qui fera des dégâts abyssaux. Voilà, on retrouvera, comme d'habitude, un sniper, qui s'appelle en anglais, By Royal Permits, donc qui fera lui des dommages arctiques, euh, cryo-électriques, pardon, je suis en train de dire en anglais, cryo-électriques. Et pour finir, vous avez le Docking Party, donc un shotgun, un fusil à pompe, qui vous proposera des dégâts solaires. Voilà, et on va enchaîner sur les armes lourdes, donc la dernière catégorie d'armes. Donc on retrouvera un fusil mitrailleur, qui s'appelle Onslaught Solution System, voilà, qui, euh, cette arme-là fera donc des dégâts solaires, pardon. Et donc l'autre arme spéciale, c'est une arme solaire également, c'est la dernière rébellion, et donc ce sera un lance-roquette. Voilà, donc on s'aperçoit vraiment que sur les armes lourdes, ils ont accès sur les dégâts solaires, voilà, pour cette fin de raid. Donc laissez-nous dans les commentaires quelle hâte, quelle arme, pardon, vous avez vraiment hâte de looter. Pour ma part, j'ai vraiment hâte de looter le réciprocal, l'arme de poing, le gun, je ne sais pas lequel t'intéresse le plus, toi, Lélie, dans cette liste ? Ben, la dernière rébellion, pour son nom, déjà, qui me parle vraiment, qui me plaît beaucoup, c'est Dégats Solaire, parce qu'un roquette solaire, c'est vraiment toujours très intéressant. Et peut-être éventuellement The Terror, mais il faut voir la cadence, parce que si c'est une arme avec la même cadence que le fusil qu'on peut looter dans le caveau de verre d'Athéon, et bien, je pense que ça ne va pas me plaire, mais bon, j'ai hâte de voir quand même. Voilà, donc n'hésitez pas, pardon les gars, allez, c'est en commentaire l'arme que vous avez vraiment hâte d'essayer. Quant à nous, on vous laisse, on vous souhaite à tous une très bonne soirée, ciao ! Gros bisous tout le monde, ciao, ciao !